Donc bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel After Effects réalisé par les étudiants du projet Maria 2015 d'Essé Paris. Donc aujourd'hui on va apprendre à incruster une planète dans un ciel un peu pollué. Donc on va créer notre nouvelle composition. Donc composition, là je clique dessus, parmi deux compositions. Donc moi j'ai créé une composition de 1920 par 1080, 25 images par seconde et une durée de 10 secondes. Voilà donc on va dans le projet, on importe une vidéo. Donc par exemple moi je prends la première, ça c'est une incrustulation fond vert. Donc on va incruster un nouveau ciel. Celui-là n'est pas satisfaisant, il est vraiment, c'est vraiment un ciel de couleurs un peu unis, blanc, pas très intéressant pour une vidéo. Donc du coup on va changer le ciel et on va mettre une planète en fond. Comment on fait ça ? On va importer un nouveau ciel. Celui-là je l'ai pris sous Google, donc il est là, on va le descendre sous la vidéo et on va créer, on va appeler un masque par extraction. Voilà donc on double clique dessus et on va diminuer la valeur du point blanc. Voilà donc vous voyez que là il nous remplace notre ciel. Je pense que la limite est de 205. voilà. Ensuite on va appeler un autre effet qui va permettre de flouter, enfin surtout d'aplanir comme vous voyez ici la cime des arbres parce que là vous voyez qu'il est très, enfin c'est très mal détouré. C'est un effet qui demande beaucoup de ressources, ça s'appelle Améliorer le cache flou. Il va en fait, il va donc créer un masque autour de la cime des arbres et flouter la cime. Donc voilà, là c'est sans l'effet et là on a rajouté l'effet. On va rajouter aussi un calque d'effet. Créer quelques d'effet. On va appeler CC pour color correction et on va rajouter un effet correction colorimétrique des courbes. Donc on augmente là le contraste. Voilà un peu comme ça. On va jouer sur la valeur des couleurs. Un peu bleu. Un peu moins bleu. Voilà. Pour que l'image soit moins terne et plus je vais regarder et on va rajouter un niveau. Donc calque, effet, donc effet, correction colorimétrique et on va chercher niveau. Donc c'est en fait, on va régler l'histogramme. Donc déjà on diminue la valeur max au dernier pic. Voilà. Et ça, on va aller chercher le crequet là. Voilà. On peut diminuer ou augmenter la densité globale. Mais là déjà on a une image un peu plus jolie. Bon, on va régler maintenant. On va créer, on clique sur notre ciel. On va dans effet. Le ciel est un peu trop bleu clair je trouve. Donc on va dans niveau. Et on peut le blanchir. Voilà. Voilà. Comme ça il rend déjà un tout petit peu mieux. On va finir de régler un peu les effets. Pour vraiment détourer correctement la cible des arbres. Voilà. Là c'est pas mal. Maintenant on va accrocer la planète. Alors pour accrocer la planète, on apporte déjà une texture. Donc la texture c'est celle-ci. C'est la texture de Jupiter. A cette texture on va appliquer l'effet cc sphère. Donc cc sphère. Qui va en fait prendre le planisphère de Jupiter et en créer une sphère 2D. Comme ceci. Évidemment on peut régler maintenant la direction du soleil. La position du soleil dans l'espace. On va essayer de créer un effet un peu intéressant comme celui-ci. Voilà. Maintenant on va cliquer sur Composition Calque. Précompose. On va attribuer les effets à la séquence et on va faire OK. Donc maintenant on peut replacer le calque. Voilà. Comme ceci. On double clique sur le calque importé. Et on va augmenter le radius. Voilà. On revient dans notre scène d'incrustation. Et vous voyez qu'on a donc Jupiter. On peut donc faire une petite rotation de la planète sur l'axe des Z. Voilà. Pour donner une petite impression d'acclinaison. Les lightning on va aussi les modifier légèrement. Voilà. Là c'est pas trop mal. Là on n'est pas trop mal. Mais on n'a toujours pas cet effet d'incrustation de la planète. Pour créer cet effet. On va peut-être encore diminuer un peu le radius. On va mettre ça à 400. Voilà. On a toujours pas un effet d'incrustation. Alors pour faire cet effet on va créer des masques. Donc je prends mon outil plume. Et je vais créer un masque. Je vais passer par le milieu de Jupiter. Et je vais la détourer vulgairement. Donc vous voyez que là j'ai coupé un peu mon image. Mais c'est fait exprès. Après on va dans les options. Donc là on a créé un calque en fait. On a décidé de montrer qu'une partie de l'image. C'est-à-dire qu'on avait détouré. Maintenant on va dans masque. Et on va faire contour du masque. Et on va augmenter les contours du masque. Voilà. Et donc là on commence à avoir notre effet. Alors évidemment c'est pas fini. Il faut rajouter une correction colorimétrique. Donc on a en courbe. On diminue l'intensité maximale. On augmente l'intensité minimale. Et voilà. Et donc là notre planète de fond est incrustée. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on est parti de cette image là. Voilà. Sans évidemment l'effet qu'il y a dessus. Voilà. On est parti de cette image là pour au final obtenir ça. Donc voilà comment incruster très brièvement un ciel et une planète en fond. Maintenant il suffit. Maintenant il faut traquer l'image. Donc pour parce que l'image évidemment elle bouge. Vous voyez que les arbres et la cime bougent mais pas les effets derrière. Alors pour ça on clique sur notre vidéo. On va dans suivi ici. Suivi de mouvement. Et on vient placer un point. Donc ce point là on prend un point dans l'image. Evidemment il faut prendre un point d'arbre qui ne bouge pas trop. Du auvent. Et là on fait. Et là on fait. Alors on fait appliquer. Voilà. On fait appliquer à la scène. Donc là voilà. Il a suivi tous les points. Si on fait EU. On voit qu'il a traqué. Donc notre image. Et il ne reste plus qu'à appliquer les points à un objet nul. Evidemment là j'ai pas fait d'objet nul. Donc du coup il avait un peu de mal. Mais voilà l'idée. Alors on va créer tout de suite l'objet nul. Voilà. On refait le suivi de caméra. Donc hop. Suivi de mouvement. Le point. On va le remettre au bon endroit. Voilà. Donc là il l'a fait sur tous les points qui étaient visibles. Voilà. Et donc maintenant ça va apparaître sur l'objet nul qui lui est traqué ici automatiquement. On n'a plus qu'à dire que la planète est en lien avec l'objet nul. Et que le ciel aussi est en lien avec l'objet nul. Et là on a un tracking de la totalité de la scène. Voilà. Donc c'était tout pour vous montrer comment incruster et traquer une scène sous After Effects. Enfin donc incruster un ciel, incruster une planète et traquer tout ça sur la scène. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous aimez n'hésitez pas à liker la page Facebook du projet Maya. Et voilà. J'espère la prochaine pour un tutoriel sur After Effects ou sur Maya. Allez. Au revoir.